Musique Maintenant, les choses ont changé, ont évolué et ont commencé à changer en Afrique avec l'accès de l'indépendance à la création, après la Deuxième Guerre mondiale, du système des Nations Unies. Et l'UNESCO a été chargée de la coopération dans le domaine de l'éducation. Mais qui dit éducation de culture ? Parce que ce n'est pas l'éducation que commence également la transmission des éléments de la culture, comme les valeurs. Ce n'est pas l'éducation également qu'on accueille des aptitudes diverses, qui conduisent à la créativité culturelle, aux arts, etc. Ce n'est pas l'éducation également qu'on arrive à Ouellet. L'Afrique a eu, donc, dans tous les domaines, même s'il y a eu une régression en certains moments, il y a eu quand même, en un moment donné, une volonté à la fois chez des Africains d'assimiler des éléments de culture venant de l'extérieur, ajoutés à leur culture propre. Ça n'a pas été, à mon avis, un mal, dans la mesure où il est toujours nécessaire, il est toujours possible, à partir de l'expérience qu'on a créée des autres, de valoriser sa propre expérience en soi et sa propre culture. Les Africains sont devenus, donc, en général, des gens à la fois ayant une culture propre, originale, tirée notamment de la tradition, et assimilant également des cultures venant de l'extérieur, ce qui les enrichissait. Tandis que les gens de l'extérieur qui venaient en Afrique venaient avec leur propre culture et voulaient imposer aux Africains leur culture à eux, mais ne s'efforçaient pas de bioconnaissance, sauf quelques rares spécialistes qui sont soumis à étudier les éléments des cultures africaines, à faire des publications, même si c'est l'élément des cultures, ou à créer des musées en y exposant des créations culturelles africaines. Alors, ainsi, donc, ce que je peux dire, c'est que l'UNESCO s'est renforcée d'abord de faire reconnaître au monde entier, à tous les peuples, que tous les peuples ont une culture, qu'il n'y a pas de peuple sans culture, parce que sa culture est le fondement de la vie même spirituelle, de la vie sociale des différents peuples. Merci infiniment. Tonton, je pense qu'il y a énormément d'éléments sur lesquels nous pouvons réfléchir par rapport à la situation de l'Afrique et à ses leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Mais j'ai essayé de discuter avec des collègues de l'UNESCO en leur demandant, mais comment pouvez-vous expliquer que ce soit les mêmes États membres qui ont adopté la décennie du développement culturel à l'UNESCO et aux Nations Unies, qui se retrouvent aux Nations Unies pour les ODD et qui ignorent, ou qui occultent, en fait, cet élément essentiel pour le développement durable, puisque les ODD, c'est pour le développement durable. Et donc, si on considère que l'élément culture est essentiel pour un développement réellement durable, comment se fait-il que ces mêmes États membres aient laissé occulter par les ODD ce volet-là de la culture ? Et une des réponses que j'ai eues, c'était de dire, ben, certainement, cela prouve la marginalisation de l'UNESCO depuis le départ d'au moins deux directeurs généraux qui étaient très actifs, donc, le professeur Amadou Martarbo et le professeur Mayor. Alors, je ne sais pas ce que cette réflexion vous inspire, mais, moi, en tant qu'ancienne de l'UNESCO ayant vu, effectivement, au moins trois directeurs généraux passés, je serais tout à fait d'accord avec cette constatation. Écoutez, moi, je crois que les peuples n'ont généralement que ce qu'ils méritent. Si l'UNESCO ne donne plus, je ne sais pas, d'accord, mais je dis, si ce que vous dites est avéré, c'est-à-dire que si l'UNESCO ne peut plus jouer dans le cadre du système des Nations Unies le rôle, son rôle, qui est celui d'enrichir, ou en tout cas, qui est de prendre des initiatives dans la coopération culturelle internationale, dans la coopération culturelle dans le domaine de l'éducation, de la science, etc., la responsabilité incombe plus aux États membres qu'ils n'incombe aux directeurs généraux eux-mêmes. parce que les directeurs généraux ne font que susciter l'élaboration de programmes, les exécuter. Si les États membres eux-mêmes ne prennent pas les initiatives nécessaires, les programmes ne sont plus ce qu'ils devraient être. et ces programmes, il faut relire l'acte constitutif de l'URESCO pour voir l'importance que représente pour les créateurs de l'URESCO, l'importance que représentait la coopération culturelle, la connaissance mutuelle d'abord des cultures, parce que c'est la base de la compréhension mutuelle des peuples. Vous ne pouvez pas comprendre le peuple si vous ne connaissez pas sa culture. Et vous ne pouvez pas connaître la culture d'un peuple si vous ne vous y intéressez pas. Je le répète encore, la culture étant à la fois toute l'expérience accumulée par un peuple, que ce soit les valeurs, les créations matérielles, le patrimoine que vous avez évoqué tout à l'heure. Et j'ai toujours considéré pour ma part qu'il y avait, si on veut vraiment assurer une compréhension mutuelle profonde entre les peuples, il faut qu'on fasse en sorte que les peuples se connaissent mutuellement et les peuples ne peuvent pas se connaître mutuellement qu'à travers, fondamentalement, à travers l'éducation, évidemment, mais l'éducation ne transmet que le produit de la culture qu'à travers donc la connaissance des valeurs mutuelles qui existent dans les différentes cultures. On s'aperçoit d'ailleurs que dans le monde, il y a presque une convergence dans le monde entier sur certaines valeurs, sur certaines notions qui sont commises en somme à tous les peuples du monde. C'est la raison pour laquelle autant je parle beaucoup de la coopération africaine, de la nécessité de renforcer l'égalité africaine, autant je parle également de l'ouverture de l'Afrique au reste du monde et de l'ouverture du reste du monde aux créations et à la culture africaine. Le monde est devenu un et il a toujours été un d'ailleurs le monde parce que l'humanité a toujours été une. Le bon Dieu nous a créés les uns et les autres avec le même cerveau. Nous avons les mêmes capacités intellectuelles. Toute la question est l'enrichissement culturel à travers la connaissance qu'acquiert tout individu et tout peuple. Donc je pense qu'à l'UNESCO dans le système des Nations Unies il y a eu une tendance je le reconnais parce que je l'ai constaté quand j'étais à l'UNESCO une tendance à faire en sorte que l'Assemblée générale on a d'abord on a créé les institutions spécialisées l'UNESCO l'AFAO l'Organisation mondiale de la santé avant eux il y avait le Bureau international du travail qui est devenu l'Organisation internationale du travail évidemment l'OIT et pourquoi on les a créé c'est parce qu'on estimait qu'il y avait des secteurs dans la vie humaine qui demandaient à être traités séparément pour renforcer leur rôle dans la vie des différentes nations on a confié à l'ONU de s'occuper surtout de la politique en général mais on a confié aux organisations spécialisées on leur a offri des domaines précis que chacun un secteur précis que chacun devrait s'efforcer de développer et d'assurer la coopération dans ce domaine et d'assurer la paix aussi du monde on ne peut pas avoir la paix du monde s'il y a la famine dans le monde d'où l'institution de de la FAO Food and Agriculture Organization pour assurer la nourriture des gens qui vivent partout on ne peut pas avoir la paix s'il y a des maladies qui décibent les populations au parti on a qu'à l'organisation mondiale de la santé pour assurer la coopération dans le domaine de la santé qui je ne dis pas que c'est comment dirais-je qu'une organisation politique ne peut pas faire ça mais l'organisation politique si elle faisait tout cela l'organisation politique ne pourrait plus assumer toutes ses responsabilités dans tous les domaines de la santé qui l'organisation de la santé qui l'organisation de la santé qui l'organisation Sous-titrage ST' 501